Sur la folie ordinaire, Jackie Pigeot, Entretien avec Grégoire Robin Alain Noiroud Grégoire Robin Nous sommes dans un pays où, pour reprendre une remarque de Michel Bounan, la plupart des gens se déclarent plutôt satisfaits de leur vie, tandis que se multiplient les signes d'une souffrance psychique massive. Pour l'anthropologue des maladies de l'âme que vous êtes, comment concevoir une expression si forte et si étendue du mal-être ? Jackie Pigeot Je suis frappée par cette attitude, de plus en plus extravertie, pourrait-on dire, des gens qui se vivent sur le mode des médias, mais avec une étrangeté grandissante à soi-même. C'est l'impossibilité d'analyser ses propres malaises. Le vécu biologique de chacun, au fond, est immédiatement projeté vers des grilles qui nous sont données et reste une espèce de surdité à soi, une absence d'analyse de soi, qui fait partie de ce qu'on appelle le malaise. Il est intéressant d'observer que c'est encore la question du dualisme qui est en jeu ici. Ce n'est pas un problème philosophique, mais une question d'appréciation de soi-même. Il y a, je pense, à l'heure actuelle, un divorce sauvage entre soi et le reflet que les médias nous proposent de nous-mêmes, et par conséquent, une hypochondrie envahissante qui renvoie à la sagesse, c'est-à-dire à la réconciliation de soi-même avec ses malaises. Comme le narciss du mythe, nous devenons incapables de faire coïncider les deux images. C'est la question de la mélancolie et celle de la dépression. Vous avez montré qu'il est difficile de comprendre ce qu'est la folie si l'on ne remonte pas, au-delà de la constitution récente d'une discipline spécialisée à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à l'Antiquité et la construction culturelle du concept de maladie de l'âme. La folie, son assise dans la culture d'une société donnée, sont-elles une clé d'accès essentielle à cette même culture ? Alors permettez-moi un détour. Tout dépend du sens qu'on donne au mot folie. C'est de toute façon un produit culturel. On ne montre pas assez que la folie est une construction très complexe. Dans la société grecque, par exemple, qui associe les médecins, les philosophes, l'art, et en particulier la poésie dramatique, tragédie et comédie. Mais il existe d'autres folies. Prenez le domaine de la religion, par exemple, avec le corribentisme, le dionylisme. En fait, on veut toujours définir la folie par rapport à une norme, mais on peut aussi la définir par rapport à la limite. Ce n'est pas la même chose. Poser une norme, c'est très difficile. La notion de frontière me semble plus intéressante. Mais essayons d'avancer vers une définition. Pour qu'il y ait folie, il faut être deux. Il n'y a pas de folie solitaire. Il faut une instance qui désigne l'autre comme fou. Cela peut être soi à l'égard de soi, bien sûr. Je peux me désigner comme un fou. Ce peut être une instance médicale, juridique ou la société dans son ensemble. Mais il faut être deux. Si l'on est un, l'on n'est jamais fou. Être un n'existe pas. Je rappelle cette phrase d'Hippocrate. Si l'homme était un, il ne souffrirait jamais. Pourriez-vous rappeler les conditions dans lesquelles la psychiatrie est née et s'est développée ? Commençons par des choses simples. Il n'y a pas de psychiatrie antique. Il n'y a pas de psychiatrie avant la fin du XVIIIe. Dans l'Antiquité, la folie n'est pas l'affaire des médecins, pas seulement. Il n'existe pas de médecin spécialisé dans ce domaine. Le fou, pour se faire soigner, peut choisir les corribantes, les lébores, le dialogue. Tout est envisagé. La folie est à tout le monde, y compris aux médecins. L'Hippocrate soigne la mélancolie, on y reviendra. Il soigne la manie, au sens général du terme. Et puis, il y a une évolution, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sans doute sous l'influence du stoïcisme. Une réflexion sur les fausses perceptions, sur l'illusion. Au Ier siècle avant Jésus-Christ, les médecins élaborent une table nosographique, une classification et une définition des maladies. Apparaît alors la manie. Non plus la folie au sens large, mais une maladie déterminée, qui devient la folie des médecins. À cette période-là, se forme la dichotomie de droit, jusqu'à la fin du XVIIIe, entre maladie de l'âme et maladie du corps. Les gens sont décidés, fous, soit par les philosophes, soit par les médecins. Il y a donc deux folies, et les médecins soignent celles qui est d'origine corporelle. L'important ici, c'est la coupure qui se manifeste, et l'échec de tous les monismes. Examinez le rapport d'une société donnée à la folie vous semble relever d'un discours trop général pour être pertinent ? L'échelle est trop vaste. Je dirais qu'il faut une stratégie extrêmement prudente, qui tienne compte des individus. Nous avons au fond cette rupture du XVIIIe siècle, une vraie coupure épistémologique, qui est le fait de Pinel. Il a organisé la folie, de sorte que la lisibilité de ce qui précède est compliquée, sans être impossible, dans la mesure où Pinel se place dans une culture traditionnelle et qu'il opère des choix en conséquence. Tout aurait pu se passer autrement pour la psychiatrie. C'est vraiment le fait d'un homme, c'est là que les analyses marxistes échouent absolument, d'un individu face à une tradition culturelle qu'il entend épurée face à la philosophie de son temps, le condyacisme, notamment. Pinel est confronté à des problèmes essentiels. Faut-il aller du côté du soi, de la viscéralité, ou bien du côté du social, de l'institution ? C'est un moment capital. En somme, la folie nous en dit long sur des hommes. Pour le reste, regardez la société grecque, on la connaît à travers des écrivains, des artistes. Quant à la perspective globale sur la société, une connaissance sur la société en général, ça ne dit rien. Je ne sais comment l'envisager, alors que j'imagine très bien une foule de grecs écoutant les bacchantes d'Euripide. Ou ce moment d'une tragédie du même Euripide où nous dit-on tout le monde part en pleurant. Je peux bien effectivement me représenter une société à travers ses ombres, mais je ne connais pas ses pulsions. Il faut toujours revenir à l'individu. La folie, on y a un accès direct, par son propre vécu, comme on dit maintenant, c'est peut-être la chose dont on peut le plus facilement parler à d'autres, mais c'est en même temps quelque chose de très complexe, parce qu'élaboré historiquement. Cette élaboration ne fait que reproduire un schéma unique et personnel. Il n'y a pas de domaine où l'histoire révèle davantage ce qu'on pourrait appeler la structure. Si la mélancolie est la manière la plus économique de parler de la folie, c'est parce que c'est la forme de folie que chacun éprouve, à des degrés divers, comme on le dit déjà le problème 30 d'Aristote. On expérimente la folie sur le mode atténué ou dramatique de la mélancolie. Ce n'est pas quelque chose d'étranger. L'homme grec comme l'homme moderne rencontre ce problème. Comprenez que la société, c'est une élaboration qui laisse de côté les individus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'individu grec. Je ne peux pas le connaître directement, certes. Si de l'antiquité, à nos jours, on va vers une complexité philosophique, scientifique de la folie, il suffit de faire le chemin inverse, vers l'origine, pour tomber sur du vécu, sur des individus. Il ne faut pas faire de racisme historique, pas plus que de racisme biologique. L'individu n'a pas changé. Nous sommes les mêmes. Et tout part toujours d'une expérience vécue, même si à chaque moment historique, l'appréhension est différente. Pinel marque pour vous les véritables débuts de la psychiatrie. Dans quel contexte intervient-il ? Pinel, à la fin du XVIIIe siècle, trouve une situation d'une confusion totale. Même si l'on distingue quelques précurseurs, comme Daquin, qui a écrit Une philosophie de la folie, en 1791, il y a un très grand besoin de simplification. Condillac, dans la tradition de Locke, l'a tenté. C'est pour lui une association d'idées, et la folie se réduit à une erreur dans l'association des idées. D'un autre côté, puisque tant de chemins sont possibles à cette époque, Cabanis essaie un monisme vitaliste. Il croit à la production des idées par le cerveau, comme l'estomac produit le sucre gastrique, et qui fonctionne comme un simple viscère. Mais d'un point de vue littéraire, il y a aussi l'hydro. Oui, avec le neveu de Rameau, qui définit une douce folie, et le rêve d'Alembert, qui met en scène le médecin Bordeux, un homme capital de ce siècle. Mais revenons à Pinel. C'est un érudit humaniste, qui a eu la chance de se trouver projeté dans l'hôpital, où il rencontre des fous, à Bicêtre, puis à la salle pétrière. L'hôpital est un être complexe, qui est un chaos, et qui suscite aussi toute une réflexion. Tenons, par exemple, en visage de l'hôpital comme un médicament, et non plus comme un lieu de séjour. Pinel donc se retrouve là, et il se sent comme Hippocrate à Tazos, dans un lieu inconnu, où il doit mettre de l'ordre. Les malades mentaux sont enchaînés dans des cachots. La légende veut, d'ailleurs, que Pinel ait eu l'idée de les libérer. Mais surtout, il entreprend de classer et de décrire les maladies. Soyez, c'est autre chose. L'objet de la médecine, pour lui, c'est d'abord de connaître. Il commence donc par une nosographie. Le nom des maladies est en effet un problème capital. Comment nommer ? C'est une question de rhétorique, de style. Le nom détermine le soin, et permet aussi, tout simplement, qu'on se comprenne. On devait, auparavant, se creuser la tête pour définir la maladie qu'indiquait tel mot en anglais, tel autre en allemand ou en français. Donc, c'est une démarche technique. La démarche de Pinel est également culturelle. Quand, par exemple, il commence un chapitre en disant « Ce n'est pas une satire que j'écris », ça signifie qu'il a lu la satire d'Horace sur les fous. Et qu'il a lu le neveu de Rameau. C'est un homme de culture, et c'est ce qu'on ne lui pardonne pas. Mais il entreprend aussi des descriptions. Ce qu'il reproche effectivement à Hippocrate, c'est de ne pas avoir écrit des histoires de fous, au sens médical. Donc, il décrit l'évolution de la maladie sur des individus, et c'est important, il décrit ses propres échecs thérapeutiques. Il commence d'ailleurs par un échec qui est à l'origine de sa vocation, l'histoire d'un jeune ami qui s'est suicidé en 1783. En lisant plus tard que la mort de Sipion à Utique, c'est ça, le fils de Pinel d'ailleurs s'appelait Sipion. Mais il faut dire que Pinel n'avait pas à sa disposition les traitements qu'il imagine plus tard. Il n'y a pas encore d'hôpital à la Pinel. Et ce dernier n'a pas encore relu les anciens, comme le médecin Kallius Aurélien, dont il s'inspirera. Ce qu'il conçoit très fortement à cette occasion, c'est la nécessité d'un traitement différent. Mais peut-on dire que Pinel a changé les mentalités à l'égard de la folie ? Certainement. Il a introduit l'idée, par exemple, qu'il y a toujours une motivation, même à l'acte le plus fou, et donc une forme de rationalité, certes déviée, mais sur laquelle on peut opérer. Le dialogue reste possible. L'homme fou est d'abord un homme, un être de raison, si l'on peut dire. Il y a un sujet de la folie. Cela conduit, bien sûr, au traitement moral, c'est-à-dire à la stratégie d'un dosage entre le dialogue, la violence maîtrisée, le médicament. Dans certains cas, comme la manie religieuse, le fait de voir des anges ou des choses comme ça, le traitement se réduit à des antispasmodiques et des calmants. Reste tout de même l'ambiguïté majeure que Pinel n'a pas su lever, l'origine de la folie. Regardez le titre de son ouvrage, « Traité médico-philosophique de l'aliénation mentale ». Et que veut dire ce « philosophique » ? Hippocratique ? Non, c'est plat. Dans la tradition médicale, c'est le viscère, que ce soit le cerveau, le foie, la bile, l'estomac, etc. Pinel, en fait, semble hésiter sur l'origine de la folie. Il réunit la folie médicale et la folie philosophique et c'est un coup de force génial. Tout, pour lui, est du domaine du médecin. L'origine de la folie, ce n'est plus le viscère, mais la passion qui relève de l'âme et du corps. C'est ce qui lui permet de fonder le traitement moral ? Oui, et la passion va devenir, avec Esquirole en 1805, qui fait sa thèse sur ce sujet, quelque chose de topique, sans que jamais ne soit réglée la question de l'origine des passions. L'histoire de la psychiatrie dépend vraiment du choix d'un homme. Le contexte historique n'est pourtant pas anodin. Et non, c'est une décennie révolutionnaire. La révolution intervient dans la vie de Pinel, dans son passage à la salle pétrière, mais aussi en lui amenant une clientèle nouvelle, des gens qui se prennent pour Louis XVI, etc. Et au nom de la liberté, voilà Couton, le conventionnel paralytique, celui qui est toujours sur sa chaise roulante, qui vient à l'hôpital et oblige à libérer. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Et après Pinel, qu'est-ce qui change ? Le fou a-t-il autant changé que la médecine qu'il soigne ? Le fou, lui, ne change jamais. C'est l'appréhension de la folie qui s'est modifiée. Et Skirol est une scansion importante. Il réfléchit sur l'asile. On se préoccupe beaucoup du lieu à ce moment-là, de son architecture, de sa répartition. Où placer le centre ? Faut-il séparer les sexes ? Quel rôle donner au jardin ? Cela dure jusqu'en 1916. Et la construction d'un des derniers grands asiles par les Allemands qui occupent l'Alsace. L'ambiguïté de l'asile, c'est qu'il s'agit d'un lieu de protection. Le fou lui-même est la société. Et d'un lieu de guérison. On dit, depuis le médecin Tenon, quelques années avant Pinel, que l'enfermement soigne. Mais attention, les médecins d'alors n'étaient pas les cyniques et les salauds qu'on nous a longtemps présentés. L'antipsychiatrie a été un mouvement nécessaire, mais non suffisant. La mise en question de la psychiatrie est très saine. Mais ce qui a réellement rendu caduques ces grands espaces de soins, c'est le médicament, qui a permis une indépendance relative du fou. Mais il faut rester un peu au XIXe siècle. Il y a Charcot et l'invention scientifique de la neurologie. Il invente l'hystérie, qu'il voit avec le regard du neurologue et celui du passionné d'art qu'il est. Et qui est là chez Charcot pendant six mois ? C'est Freud. La psychanalyse exercera une influence énorme sur la psychiatrie. On passe d'une vision organiciste à une vision plus large. On peut dire aussi que cela a vulgarisé le rapport du médecin au malade. Consulter un psychanalyste, et par extension un psychiatre, est devenu de la routine. De fait, la révolution freudienne a tout changé. Le livre essentiel pour moi, c'est Malaise dans la civilisation, qui est le « De tranquillitate animi » des modernes. À cette époque, travaille aussi quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'impact, mais qui m'intéresse vraiment. Charles Blondel. Il essaie de voir le fou comme un étranger. Cela touche à des problèmes de poétique. Comment cela ? Parce que pour le malade, la souffrance n'est pas métaphorique. Alors que pour le médecin, le malade qui décrit son mal use de métaphores. Blondel refuse cela. Il faut, dit-il, apprendre le langage de l'autre. Dans cette optique, par exemple, Moreau de Tour, un très grand médecin du 19ème, l'auteur du « Hachiche », pense qu'il faut passer par l'apprentissage adouci de la folie qu'est la drogue. On retrouve le problème d'un langage commun et celui des noms des maladies. Dans le DSM, on établit, on ossifie, on sclérose une table nosographique où l'on dissémine les symptômes. Les symptômes de la mélancolie, par exemple, sont dispersés, mais il n'y a plus de maladies mélancoliques. La classification est dangereuse car le concept ne va pas épuiser la totalité du réel. Prenez Sidon Ham au 17ème, l'hypocrate anglais. Il faut, dit-il, peindre la maladie. Il faut la décrire comme le botaniste décrit une feuille. Mais où arrête-t-on la description ? Car ce petit point sur la feuille, qui n'est pas sur les autres feuilles, je le néglige parce qu'il n'est pas statistiquement signifiant. Or, c'est peut-être dans cette particularité que réside la signification profonde. Limiter la description des symptômes permet de créer des cas, mais c'est aussi un danger de sclérose. Vous êtes passé de Freud au DSM. Entre les deux, bien sûr, il y a les médicaments. Des médicaments enfin efficaces. Les médicaments existaient déjà, mais on se méfiait. Pinel ne les utilisait que quand le dialogue ne pouvait plus rien faire. On pourrait reparler aussi de l'antipsychiatrie. Ce mouvement a créé un trouble, c'est certain, et le comportement de certains psychiatres pendant la période nazie ou pendant le goulag aussi. Mais si vous saviez le désarroi et la bonne volonté parfois inquiétantes des psychiatres contemporains, ils sont toujours prêts à se remettre en question et maintenant, ils se retournent sur l'histoire de leurs pratiques. La modernisation de leurs pratiques, l'efficacité dite scientifique de leurs outils ne les en dispense pas. Le praticien d'aujourd'hui bénéficie des médicaments, de techniques qui marchent même si l'on ignore exactement pourquoi. C'est le cas de l'électrochoc particulièrement efficace pour traiter la mélancolie et toujours employé. C'est l'idée de la secousse qui soigne, présente chez Esquirol déjà. En gros, les moyens ont changé mais les utopies sont restées et les ambiguïtés. J'y reviens. On ne réfléchit plus depuis Freud du moins au problème de l'origine de la folie. Kant, au 18ème, a fait l'expérience de l'aporie médicale dans son texte sur les maladies de la tête. Allons jusqu'au bout du médicament de l'hypothèse d'une origine viscérale de la folie, dit Kant. Et c'est l'échec. La pirouette finale du texte, la pirouette à la swift, puisque l'on soigne la folie par la purge, il ne reste plus qu'à aller au cabinet. Il dit cela dans les deux sens, bien sûr, on peut comprendre le cabinet du philosophe. Vous évoquiez le désarroi des psychiatres. Est-ce parce qu'ils ne se confrontent pas à ce type d'interrogation ? Oui. Parce que, d'une manière générale, ils n'ont pas assez de culture. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Il leur faudrait une bonne culture classique, généraliste, et une culture spécifique, celle de l'histoire de leur propre pratique. Il est intéressant de voir le jeune praticien s'étonner qu'il y ait eu des problèmes avant qu'il ne les a pris à l'école. Il y a aussi une résistance perceptible chez certains au nom de la biologie contre la culture. Ce qu'on peut apprendre au-delà du DSM et du contact avec le patient est suspect. Vous avez consacré une part importante de votre travail à la mélancolie et vous avez écrit dans un article que ce n'était pas une maladie comme les autres. À quoi tient sa différence ? Je voudrais dire un mot sur ma démarche. J'ai cherché un lieu d'où je puisse parler et c'est l'individu même que je suis. Je ne sépare pas l'histoire de celui qui écrit l'histoire. Ce n'est pas une attitude traditionnelle en histoire mais la mélancolie exige cela qu'on s'engage dans cette histoire. C'est quelque chose d'extraordinaire que l'individu avec son donné naturel ses limites se trouve installé dans l'histoire. Nature et histoire sont là confondus comme un recto verso indissociable. Le naturel le tempérament le donné biologique se confond avec la culture et ce qu'elle implique d'artefacts de conscience. C'est pour ça que la mélancolie est poétique qu'elle est à l'origine de cette urgence de s'exprimer quelle est la maladie de la métaphore. Londal parle à ce propos de poussée métaphorique. Le malade mélancolique a raison de penser ce qu'il pense sa maladie a du sens mais le mélancolique est aussi celui qui ne peut pas communiquer. Il faut essayer de penser que la mélancolie est une la mélancolie pathologique des psychiatres avec un être atone, prostré, etc. et la mélancolie créatrice d'Aristote. C'est la même chose. Cet individu replié sur soi-même est le même que celui se trouvant à la source de l'art et de la poésie. La mélancolie est la maladie culturisante par excellence. Celle qui fait que l'individu devient artiste et devient capable dans une espèce de pulsion de faire ce pour quoi il n'était pas fait, de s'installer dans des formes. Pour moi, l'énigme qu'il me faut expliquer, déployer, c'est cette phrase d'Aristote. La métaphore est la seule figure qui appartienne à l'individu. La métaphore originaire, on ne peut pas l'emprunter à quelqu'un d'autre. Dans la diplomatie de l'esprit, Marc Fumo-Rally dit que lorsqu'on tire le fil de la mélancolie, c'est tout le tissu de la culture européenne qui vient. Oui, il a raison. Mais il laisse de côté l'individu. Si l'on fait l'histoire de la mélancolie, on obtient des strates, une construction qui s'épuise. Et on ne perçoit pas que la mélancolie relève véritablement du malaise, d'une souffrance qui prétend avoir du sens. Le paradoxe, c'est que le mélancolique est tourné vers lui-même. Il est le contraire du narciss, comme j'ai essayé de le montrer. Pourtant, c'est lui, le mélancolique anonyme, le grand absent des histoires de la mélancolie, bien qu'il fonde cette histoire. Quand on fait l'histoire de la mélancolie, on est toujours ramené à l'origine qui, elle, est sourde. C'est d'un point de vue historique l'aphorisme d'Hippocrate et du point de vue de l'individu, c'est l'individu lui-même et sa souffrance. Il faut bien comprendre que la mélancolie n'est pas un concept. C'est de la nature qui prétend devenir de la culture, notamment par l'usage de la métaphore. Comment avec de la nature faire du genre, de la norme ? C'est le problème de la poétique. Aristote se demande comment sont nés les genres, la comédie, la tragédie, etc. Cela vient, dit-il, de chacun des auteurs, selon qu'il était gay, angoissé, etc. Et ensuite, cela devient un genre. De même, la métaphore naît dans l'urgence de parler. Elle est métaphore pour tout le monde sauf pour son auteur qui relie deux choses entre elles. C'est dans un deuxième temps qu'on peut juger si elle est bonne ou pas. En somme, je me suis intéressée à la mélancolie parce que c'est la façon dont on vit le passage de nature à culture. Cela peut déboucher sur le névrotique comme sur la création. Qu'est-elle devenue aujourd'hui ? Cela dépend. Elle suscite un grand intérêt du point de vue de l'histoire de la culture. Mais l'historien néglige la pathologie. Or, il faut tenir les deux ensemble, le donné naturel et la culture. Nous vivons en Europe dans le monde de la mélancolie parce que notre culture est le résultat de cette tonalité particulière. Si maintenant, on la considère comme un psychiatre, elle n'est plus grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de vrais mélancoliques. Le psychiatre, du reste, a la terreur du mélancolique parce que c'est quelqu'un qui peut se suicider. D'un autre côté, on refuse de constituer vraiment un objet mélancolique. Dans le DSM, la mélancolie n'existe plus comme pathologie déterminée. On est pourtant ici dans une maladie dont on ne peut se dispenser de l'histoire. Mais quand on parle aux psychiatres, d'Aristote ou d'auteurs anciens qui ont écrit sur le sujet, ils refusent de reconnaître dans le mélancolique ainsi défini celui qu'ils ont dans leur service. Certains ont rapproché la mélancolie de la dépression, véritable phénomène de société, qui suscite un nombre considérable de discours et qui, d'un point de vue médical, a pris au cours des dernières décennies des allures d'épidémie. Est-ce un rapprochement pertinent ? La dépression est un cas particulier de la mélancolie. Ce n'est certainement pas la mélancolie tout entière. Le mélancolique peut être au contraire du déprimé, exalté, exubérant. En même temps, la dépression est un mot tellement dévalorisé. Mais ne joue-t-il pas précisément ce rôle de relais lexical entre le monde commun et l'univers médical tel que G. Swain l'a défini pour la mélancolie ? Je vois une différence essentielle. Le mot de dépression n'est pas lié à une histoire, je dirais, poétique. Alain Ehrenberg a écrit que le mélancolique, tout comme le dépressif, souffre d'un problème d'estime de soi. C'est vrai, le mélancolique se dénigre totalement au point d'aller parfois jusqu'au suicide et en même temps, il se surestime et manifeste un orgueil insensé. Il prétend que son malaise personnel a du sens. C'est certainement là ce qui le distingue le mieux du dépressif. Comment de l'organique peut-il avoir du sens ? Mais je parlais d'une poétique de la mélancolie, d'une histoire liée au langage. Il est important de revenir à la définition première de la mélancolie, une définition médicale. L'aphorisme 6, 23, d'Hippocrate, met en relation deux états, abattement et retrait avec la ville noire, mais sans faire de cette ville noire la cause explicite de ces mêmes états. C'est une parataxe. Or, les Romains les traduiront par tristesse et crainte. C'est-à-dire qu'ils les transforment en passion, ce qu'Aristote avait déjà commencé à faire. Ils introduisent notamment sous l'influence du stoïcisme la passion dans la mélancolie. Assez rapidement, donc, on a perdu le sens premier de la mélancolie. Le deuxième temps fort dans l'élaboration de la notion intervient avec Arrêté de Cappadoce qui ajoute à l'état physiologique de la mélancolie l'idée d'une fantasia, d'une représentation, d'une imagination unique. Autrement dit, l'existence d'une obsession, d'une monomanie. Une autre oeuvre fondatrice c'est bien sûr le problème 30 attribué au successeur d'Aristote, Théophraste, et qui pose la question suivante Comment un être d'exception existe-t-il ? Pourquoi tout être d'exception est-il mélancolique ? Y a-t-il une tentative de réponse avec l'installation de ce tempérament particulier qui va de l'état atone à l'état le plus exalté et la fameuse comparaison avec l'ivresse ? Surtout, on trouve l'idée capitale que le mélancolique n'est pas forcément un malade, qu'il peut néanmoins être soigné et qu'il est celui qui est capable de métaphores. Il y a chez Aristote une véritable réflexion sur la mélancolie et la création. Il vous est arrivé d'évoquer une certaine irréductibilité de la mélancolie. Quel que soit l'effort et la vertu des neurophysiologistes ou des gastro-entérologues, écriviez-vous dans la maladie de l'âme ? Du style me prouver que le dysfonctionnement de tel organe produit la maladie, qu'on peut appeler la dépression majeure ou de quelques noms qu'ils voudront, il ne saurait guérir ni soigner, même s'il supprime pour un temps la posture et la souffrance, le statut fondateur d'une maladie qui n'a ni un sens psychologique ni un sens biologique, mais une valeur ontologique. On ne guérit pas une pensée. Coïncidence ou non, les praticiens constatent aujourd'hui que bon nombre de dépression s'éternisent ou connaissent de fréquentes récidives. Mais au fond, ce qu'on dit d'Aristote ou d'autres, peu importe, c'est qu'il y avait quand même du mal de vivre et que l'homme dans son tempérament est plus ou moins doué pour cela. Tout de même, le statut de l'humain est tel qu'il a conscience de la mort, il faut toujours remettre les choses dans cette perspective. J'avais noté cette phrase de Freud dans Malaise dans la civilisation. À propos du bonheur, il envisage l'érémitisme, l'art, l'amour et la beauté. Puis, pris dans ce sens relatif, le seul où il paraît réalisable, le bonheur est un problème d'économie libidinale individuelle. Il n'y a rien à retirer à cela. Dans notre société, revient en permanence un arrière-fond de malheur humain, le génocide, le chômage, etc. Et manque, de l'autre côté, la constitution d'un individu qui soit capable de résister à cela. Reste le médicament, le bricolage, comme dit Freud. La dépression n'est pas seulement un phénomène individuel, c'est un phénomène de société. Le mot indique que l'individu ou bien se sent mal dans sa peau ou bien est au bord du suicide. Comment faire la différence ? J'insiste, vous n'avez pas une histoire de la dépression comme celle de la mélancolie. Il existe dans les deux cas un flou lexical important. Si on prend la mélancolie comme un concept, on peut raisonner en tant que compréhension et extension de ce concept. L'extension, c'est-à-dire la littérature de la mélancolie, est un vague total, personne ne peut la maîtriser. Mais la compréhension est extrêmement limitée. C'est l'individu, le malaise, la souffrance dont on ne saurait dire si elle est organique ou psychique. Parce que pour la mélancolie, ça n'a pas de sens. Quand vous soignez une dépression, vous la soignez par le médicament. Mais le déprimé est avant tout malade de la psyché. Il n'y a pas cette totalité de lettres qui existe dans la mélancolie. celle-ci est indivise. Le mélancolique souffre en désignant le lieu de sa souffrance, comme le dit le malade de Kant dans les maladies de la tête. C'est là qu'est ma mort, dit-il en montrant son essouffage. Ce qui est génial dans la question de la mélancolie, c'est que dans l'histoire, se construit ce quelque chose n'ayant de sens que par rapport à la surdité de l'être. C'est pour cela que la dépression, qui est peut-être la mélancolie des modernes, me semble être une limitation de la mélancolie. Elle ne mène pas à la création. La phrase du malade de Kant pose à nouveau la question de la métaphore et d'un langage commun entre le médecin et le malade. Prenez l'histoire dans l'œuvre de Galien du médecin Archigène. Ce médecin prétendait qu'il fallait trouver des métaphores pour désigner les sensations et le lieu des maladies. On a donc des douleurs ductiles, piquantes, acides, etc. Galien n'est pas d'accord parce qu'il faut parler un langage ordinaire pour que le médecin et le malade se comprennent. Or, le mélancolique prétend que les qualités de sa douleur immensément fondatrices peuvent se manifester dans les expressions les plus extraordinaires. Il peut aussi se contenter du mutisme par insuffisance de langage en comparaison de cette variété. Mais dira Blondet, le malade et le médecin se leurrent dans l'analyse des métaphores. Quand le premier dit qu'il a un croc dans le ventre, le second pense tout de suite à une métaphore. Mais le malade ne métaphorise pas, il dit l'essence même de sa douleur. Le problème de communication dans la mélancolie vient du sentiment que la douleur est tellement totale, qu'elle a tellement de sens et de richesse, qu'elle aboutit à une expression unique pour le malade puisqu'elle résume tout ce qu'il est et assez pauvre pour nous. Le problème ne n'est pas d'une insuffisance mais d'une trop grande plénitude. Nous sommes là à la création même de la métaphore. Il y aurait une poétique de la douleur ? Voilà, c'est aussi ce que dit Moreau de Tour. Après l'expérience du hachiche, il s'aperçoit qu'il y a une vérité littérale à ce que dit le fou. Donc, dit-il qu'Enerval, qui était son ami, parle de l'épanchement du songe dans la vie réelle, ce n'est pas une métaphore. Au fond, le grand poète, c'est celui qui ne peut pas faire de métaphore. Regardez Arthaud, c'est pour moi le cas extrême et magnifique du poète. Il finit par des cris, des hurlements, mais le poème suppose la conscience et la mise en forme. C'est le deuxième temps de la création que le mélancolique ne connaît pas forcément. Les anciens, outre la mélancolie, ont développé la notion de dysthymie, cet état de dépression que décrit Sénèque dans son traité sur la tranquillité de l'âme. Timos est un mot important. C'est quelque chose qui a l'avantage d'être indéfinissable, et qui met en relation le corps et l'âme. On trouve dysthymie chez Hippocrate, c'est-à-dire difficulté du thymose, malaise. Le thymie est un état de bien-être, état au fond de la santé. La thymie est l'absence de thymose. Sous l'influence du stoïcisme, les anciens ont été amenés à distinguer entre ces états qu'on pourrait appeler dépressifs. Il y a la forme du deuil, état de dysthymie ou atymi. Il y a taedium vitae, le dégoût de la vie, dont parle Sénèque, qui est aussi une forme de dysthymie. Il y a une mélancolie philosophique. La mélancolie n'est aucun de ces états, parce qu'elle suppose toujours qu'intervienne le corps. Sénèque, comme Freud en malaise dans la civilisation, propose un bricolage de façon à survivre. L'essentiel ici, c'est le vin, le médicament de la dysthymie. La mélancolie, la dysthymie, l'hystérie, la neurasthénie, la dépression. Pensez-vous qu'il existe une historicité propre à chacune des psychopathologies ? A chaque société, sa maladie ? Peut-être, mais je suis sûre en même temps qu'il y a quelque chose d'ontologique qui ne relève en aucun cas du social. Chaque société, bien entendu, déclenche un type de comportement particulier. Certaines époques sont plus angoissantes que d'autres. Mais dans le fond, quel que soit le nom qu'une société donne au malaise, celui-ci est lié à l'individu, appelé à mourir et conscient de l'être. Je crois à la permanence de l'individu. Un mot sur les médecins. Il existe dans le domaine des psychopathologies une tradition très forte d'expérimentation et d'initiative. Pourriez-vous en rappeler quelques exemples ? Les expérimentations sont permanentes. Elles ne cessent pas, notamment aujourd'hui avec la formule du placebo. Il est vrai que le passé est riche dans ce domaine. Prenez Moreau de Tours à la moitié du 19e. C'est un élève d'esquirole qui, en tant que tel, connaît la distinction entre illusion et hallucination. Et c'est une différence très importante. Dans l'illusion, l'individu perçoit mal une chose réelle tandis que l'hallucination est une vision sans support. C'est le rêve éveillé. Moreau, en accompagnant l'un de ces malades, fait en orient l'expérience du hachiche. Il en rapporte et l'utilise comme moyen d'accéder à la folie sur un mode atténué et sans danger. Cela lui permet de comprendre que le fou est un étranger qui parle un autre langage. Au 17e, il y a aussi eu Van Helmond qui écrit vers 1640. C'est un médecin chimiste, un alchimiste. C'est par ailleurs l'inventeur du mot gaz. Et dans le chapitre Démence idéa, l'idée folle, il décrit l'expérience suivante. Il absorbe de l'aconite en petites quantités et il est gagné par une sorte d'exaltation qui vient du ventre et monte vers le cerveau. Il reconnaît là des symptômes décrits par des patients. Il fait ensuite du point de vue cette fois de la thérapie l'expérience du bain surprise, de l'immersion dans l'eau glacée, un traitement assez barbare que Pinel récusera. Outre le médicament, il y a eu, c'est vrai, les liens, l'enchaînement, le fouet, la saignée parfois, mais aussi le dialogue, le théâtre et la musique, le dépaysement. Ce qui y rejoint ce que vous appelez le traitement relationnel ? J'ai utilisé ce terme pour différencier cela du traitement moral qui est l'invention de Pinel et des Anglais au XVIIIe. Le traitement relationnel antique, c'est toute une stratégie qui implique jusqu'au choix des serviteurs. On ne soigne là après tout que les riches. Le choix de l'entourage, l'interdiction de la peinture au mur. Avoir au-dessus de son lit la représentation du meurtre de Médée n'est pas très conseillé. On supprime les peintures, les fresques, parce qu'elles peignent des tragédies, mais aussi parce qu'elles ne reposent sur rien. Je pense aux candélabres décoratifs, aux motifs d'architecture qui ne font pas grand cas du principe de réalité. Il faut aussi éviter les sujets de conversation qui héritent, etc. Poursuivons sur la pratique et le soin. On entend dire que le psychiatre n'a plus vraiment la nécessité de repérer une pathologie précise. Sous l'influence du DSM, le concept de maladie et le Ness s'estompe devant celui de troubles d'Isordeur. Il s'agit de traiter ce dernier par une médication appropriée dans le but de le suspendre et de provoquer du mieux-être. Cela pose forcément le problème de l'issue d'un tel état. Si l'on fait un impasse sur la maladie, comment concevoir la notion de guérison ? Je vois bien l'avantage de substituer « disorder » à « illness » dans la mesure où le médicament couvre une série de symptômes plus qu'une maladie déterminée. Le médicament aboutit à rendre le patient inoffensif à l'égard des autres comme de soi à un certain état d'atomie. Ce qui me paraît dangereux dans le DSM c'est au contraire l'exigence d'un diagnostic. Vous avez une topologie très précise qui provoque la nécessité de classer et de définir. Et des organismes comme les compagnies d'assurance demandent des diagnostics précis. L'idéal pervers du DSM c'est de passer avec un même tableau de la psychiatrie américaine à la psychiatrie anglaise, française, etc. en négligeant l'histoire la culture de la médecine propre de chaque pays. Le psychiatre Roland Kuln écrit en 1986 que le chercheur en psychopharmacologie doit inventer l'entité morbide pour laquelle une certaine substance peut être une médication spécifique. C'est ce qu'on pourrait appeler la dictature du psychotrope. Nous sortons du processus traditionnel selon lequel le médicament répond à un mal-être identifié. C'est désormais au médicament de créer la maladie, le trouble, pour lequel il est pertinent. C'est évidemment une perversion. Mais ce qui me paraît aussi grave c'est que le médicament soit parfois donné sans diagnostic par les généralistes pour l'essentiel et il est très aisé d'obtenir une ordonnance de 6 mois de Prozac. Il suffit de décrire à son médecin un état vaguement dépressif. Mais la guérison qu'est-ce que c'est ? Il y a derrière cela un problème de métaphysique et de morale. L'homme en bonne santé est celui qui est libre de ses actions et de ses pensées. Celui qui ne l'est plus est aliéné. La psychiatrie de fait n'est pas une médecine comme les autres. Elle a affaire à l'homme dans son ensemble, l'homme individu. Entre 1975 et 1984, la quantité d'antidépresseurs prescrit a augmenté de 300%. En 1995, le Prozac était le deuxième médicament le plus vendu en France. Et selon Alain Ehrenberg qui cite ses chiffres dans la fatigue d'être soi, le raisonnement psychiatrique actuel légitime la mise sous antidépresseur de toute personne subissant une forme d'invalidité quelconque. Quand on sait qu'il s'agit souvent de traitements longs, même dans le cas de prescriptions de confort, il est clair que la distinction drogue-médicament devient difficilement lisible. Je répondrai par un mythe. Ce n'est pas inutile parfois. Le mythe du Népenthès. C'est un passage de l'Odyssée, chapitre 4, 220-226. Hélène, dans un festin qui avait été troublé par le récit du malheur des Grecs, par le souvenir de ses fautes, versa une drogue au cratère d'où l'on tirait à boire. Et cette drogue calmant la douleur, Népenthès, causant l'oubli de tous les maux, il suffisait d'en boire pour qu'aucune larme ne fût versée, eût-on perdu père et mère, vu tomber sous les reins un frère ou un fils bien-aimé. Népenthès est un adjectif devenu substantif dont on a fait le nom d'une substance merveilleuse. Pline l'Ancien écrit qu'elle provoque Oblivionem Tristitiae Veniam Que l'oubli de la tristesse et le pardon à l'égard de l'autre. On a pensé à diverses plantes. Certains y ont vu l'opium, le hachiche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la croyance en l'existence d'un médicament, une drogue qui apaise le trouble, qui distribue l'oubli, qui fait disparaître tristesse et ressentiment. La Tristitiae en question vient de la distimi grecque, c'est-à-dire une détermination affective de la mélancolie. L'absence de ressentiment intègre également le champ de la mélancolie, mais en réalité, il y a une contrepartie que montre bien Homère. L'indifférence. L'insensibilité au malheur suppose l'absence au monde. C'est une perte du sentiment de la vie, une désespérante tranquillité. Voilà l'ambiguïté de la drogue. Ce que couvre la dépression souvent, la dépression légère, c'est quand même la peur de la mort, l'hypocondrie, etc. On demande un soulagement, mais qui n'est pas innocent. La contrepartie, c'est l'atonie, l'indifférence. Freud encore qui décrit dans Malaise dans la civilisation les voies d'accès au bonheur. La plus brutale, mais aussi la plus efficace des méthodes et encore la plus dangereuse, c'est l'intoxication chimique. Et on sait aussi que ces propriétés des stupéfiants en constituent précisément le danger et la nocivité. Reste que l'idée d'un médicament, les mains des dieux, selon le médecin alexandrin Hérophile, qui soit une panacée contre la folie n'est sans doute pas neuve. Il y eut les débords, par exemple. Oui, encore utilisé au 19ème, les débords est le remède spécifique de la mélancolie avec le vin qui est nettement moins dangereux. Il existe tout un mythe des précautions à prendre avec les débords, le dosage, le type d'éléords, le noir, le blanc. Le mélange, certains pensent qu'on doit ajouter du radis noir. Mais c'est un médicament aux effets secondaires terrible. C'est un vomitif puissant. Un médecin anglais a écrit qu'il était moins périlleux de braquer sur soi un fusil de chasse à deux canons que de prendre de l'élébore. Le vin est une médication plus légère contre la mélancolie. Le vin blanc préconise Rufus d'Ephèse à l'époque de l'empereur Trajan. La condition, bien sûr, est d'éviter l'ivresse. Sénèque en parle également. Dans la tranquillité de l'âme, oui, vous savez, la notion de bricolage est essentielle même aux philosophes. Le fondateur du stoïcisme, Zénon, buvait beaucoup. Il s'imprégnait de temps en temps comme le lupin s'imprègne d'eau. Pourtant, c'était un sage. Le sage aussi est soumis à cette angoisse, à cette mélancolie. Mais il a recours à l'automédication. Je crois que la dépression que nous connaissons maintenant vient aussi du fait que l'individu est complètement extraverti, qu'il ne se sent plus comme un sujet. Quand il a un malaise, il se réveille à soi-même et là, il prend des médicaments. Il y a une telle prise en main de la société qui vous soigne, qui vous nourrit, qui vous accompagne dans la mort, qui vous interdit le suicide, etc. qu'il est normal ensuite que l'individu aille chez le médecin demander un pansement moral. Cela ne relève pas de la dépression mais d'une angoisse existentielle que l'individu ne peut pas maîtriser parce qu'il n'a pas la culture suffisante pour le faire. C'est un problème de culture. Qu'est-ce qu'est devenu l'individu ? La généralisation de la prothèse chimique pose le problème de l'identité du patient. Il est le même et à la fois un autre avec l'aide du médicament. C'est dit Alain Ehrenberg un valide-invalide. Comment établir une limite du normal et du pathologique ? Le normal pour moi n'existe pas. C'est quelque chose de juridique. La normalité qui instaure les catégories du fou et du non-fou est très dangereuse à situer. Je lui préfère la limite qui autorise précisément des états limites. Sérieusement, qui aurait le culot de dire qu'il est normal ? Personne ne sensé. que l'individu ait besoin d'une aide quelle qu'elle soit. Ce n'est pas gênant dans la mesure où il en conserve le contrôle. Je n'ai rien en soi contre le médicament dès lors que l'individu dans l'esprit de la tranquillité de l'âme se débrouille pour vivre mieux. La condition c'est bien entendu qu'il puisse s'en séparer. Il faut en somme que cela ne limite pas sa liberté et que cela ne modifie pas son être profond. L'alcool pose un problème identique. Le patient traité aux antidépresseurs donc modifié dans son naturel interroge le rapport de la nature à la norme. Qu'est-ce qu'une nature modifie en permanence ? Le médicament pose en effet la question de l'identité. Est-ce qu'on est le même ? C'est ce que se demande Sénèque dans son Hercule furieux. Suis-je le même ? s'interroge Héraclès après avoir tué ses enfants. C'est une question soulevée par les philosophes et les tragiques. Est-ce que l'individu demeure le même en bonne santé pendant la crise et après la crise ? Existe-t-il une identité continue ou au contraire une succession d'états ? Et d'autre part est-ce que l'on peut arriver à modifier la nature ? Épicure par exemple répond oui. Le médecin lui ne sait pas si l'individu corrigé par la drogue est au fond de lui le même ou non. C'est pareil dans la maladie. L'homme gravement malade a parfois un comportement aberrant aux yeux de son entourage. Son humeur change etc. Mais et c'est une question qui ne relève pas de la médecine il faut supposer dans l'être une permanence. La médecine dites-vous ne répond pas ou ne répond plus à ce type de question. La tradition médico-philosophique comme vous la nommez est-elle définitivement derrière nous ? Médecine et philosophie sont consubstantielles. Elles sont sœurs comme disent les anciens. la médecine est un discours dévié d'un discours général sur l'homme qui s'interroge sur le rapport de l'homme au vivant sur les modifications du vivant sur sa relation avec l'univers. Voilà le fondement de la médecine. Il existe encore une littérature médico-philosophique. Le livre d'Erenberg que vous citiez par exemple en fait partie. C'est une tradition qui part de Platon dans la fin du Timée qui continue avec des praticiens comme Galien ou plus tard Cabanis. Le bon médecin doit être aussi philosophe écrit Galien après Démocrite. Au centre de cette polémique figure la question des passions la distinction entre maladie de l'âme et maladie du corps. Je me suis aperçue au début de mes recherches que la distinction entre médecine et philosophie consacre la séparation de l'âme et du corps la victoire du dualisme. Le dualisme est un problème simple c'est le fait de se définir comme un ou deux. La psychiatrie est une médecine qui s'occupe de la folie. Elle n'a pas grand chose de philosophique. C'est une pratique qui n'a pas réglé la question des passions ni celle de l'origine de la folie. À part les organicistes qui pensent que la folie vient d'un dérèglement du cerveau. Donc ce n'est pas une science. Elle oublie que l'homme est un tout. Galien voulait constituer une philosophie médicale une philosophie restreinte au champ de la médecine qui ne se soucie pas par exemple des principes premiers du caractère immanent ou transcendant de la nature mais de la manière dont l'âme agit sur le corps et inversement. Savoir également s'il faut de la diététique ou de la morale. Mais malgré Galien, la médecine s'est concentrée sur les maladies du corps. Et la philosophie s'est annexée le domaine de la maladie de l'âme. Il y a donc une folie classifiée qui vient du corps, phrenitis, mélancolie, manie, etc. domaine du médecin et la folie des philosophes relevant des passions. Mais il se trouve que les passions relèvent à la fois de l'âme et du corps. Finalement, la seule solution élégante à ce problème était celle du stoïcien Chryzip, un moniste convaincu. La passion vient en même temps de l'âme et du corps. On peut bien ressentir de la crainte et sentir son estomac se nouer. C'est la même chose. L'un n'est pas la conséquence de l'autre. Le problème qui se posera au dualisme, c'est d'expliquer les interactions évidentes entre l'âme et le corps. Et Galien se demandera si, dans des cas de folie, le régime de vie et le médicament ne sont pas plus efficaces que la morale, si, au fond, il n'est pas préférable de soigner l'âme par le corps. Voilà un point de vue de médecin moderne. Oui, mais avec plus d'intelligence car Galien voit bien le problème. Où met-on si le médicament se substitue à la morale la responsabilité de l'action folle ? De quel droit accuser quelqu'un et le condamner ? Continuons sur la question de la responsabilité. L'hypothèse d'une origine exclusivement organique de la folie implique l'innocence du malade. Voilà, il n'a pas à être jugé, seulement soigné. De Platon au stoïcisme, il existe une réflexion sur ce sujet et des opinions divergentes. Dans le timet de Platon, il y a une problématique entièrement physiologique qu'il s'achève par une médecine. Si le mal est constitué par la maladie, la seule chose à faire est de soigner. Mais personne ne s'y résout parce que c'est une limitation inacceptable de la liberté. À supposer que cela fut vrai, ou bien il faudrait le cacher dans des mystères comme dirait Socrate, ou bien il faut faire comme si ce n'était pas vrai. Sinon, il n'y a plus ni responsabilité ni dignité humaine. Je suis très cancien sur ce point. La dignité de l'homme, c'est de le juger responsable. C'est ce que font les stoïciens. La passion n'est pas de l'ordre du dialogue intérieur. Le vidéo Meloria Proboquée détériora ses corps de la Médédovide. Je le vois bien et je l'approuve, mais c'est le mal que je suis. C'est une poussée à surveiller et qu'il faut éradiquer avant qu'elle ne croisse et suscite la maladie. Là est la responsabilité de l'individu dans cette surveillance. Il y a ce vers dans la Médée de Ripide que Chrysip avait toujours sur lui. Ma passion est plus forte que ma volonté. Ainsi traduirait un dualiste, Chrysip, lui, entend ma passion entraîne ma volonté. Ce n'est pas un conflit entre le bien et le mal, c'est un torrent. Pourtant, le contexte actuel est celui d'une prédominance de l'organique. Il suffit de penser à tout ce qui se dit sur le rôle majeur dans les pathologies mentales du dosage de sérotonine produite par notre cerveau. Jean Delay disait d'ailleurs que la neurobiologie oblige le psychiatre à penser physiologiquement. L'organicisme a triomphé effectivement. Je ne souhaite pas donner à la folie une origine purement organique. C'est un déterminisme qui me gêne. Prenez le mélancolique. On peut dire qu'il a un tempérament avec un excès de bile. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il existe, comme le dit Aristote, une santé du mélancolique. Ceci entraîne vers cette idée déjà présente chez Empédocle par exemple d'une double folie une bonne et une mauvaise. C'est une idée très ancienne, c'est vrai qui a été réactivée par les tragiques. C'est le problème des bacchantes de Ripide. Au début arrive Dionysos la folie libératrice le monde ruisselle de lait et de miel puis vient la praxis tragique l'histoire d'agavé et de penté. La pièce se termine avec agavé les yeux révulsés la bave aux lèvres tenant dans ses mains la tête de son fils qu'elle a pris pour un taurillon et qu'elle a tué. C'est toute l'ambiguïté de la folie. Malgré le début, la pièce de Ripide dit par sa praxis qu'il n'y a pas de bonne folie. Mais dans le Phèdre de Platon se trouve une classification de la folie justifiable dans certains cas. Il y en a quatre. La folie érotique, la folie dionysiaque, la folie prophétique et la folie des muses. Cela revient à dire qu'il y a une bonne folie, celle qu'il définit, et une mauvaise, celle des autres. Sénèque, d'autre part, dans la conclusion de la tranquillité de l'âme, fait allusion au problème 30 d'Aristote pour défendre le caractère nécessaire de la folie dans la création du moins. Le problème 30 prétend de fait que rien de grand ne se fait sans folie, sans mélancolie plus exactement. Mais n'oubliez pas que Sénèque, dans le traité que nous évoquions, s'adressent au vulgaire, à Sérénus, qui n'est pas un sage. Il y a aussi le problème de la folie de Socrate. En 1836, un très grand psychiatre qui s'appelle L'Élu a écrit ce livre intitulé Le démon de Socrate, dans lequel il prouve, par A plus B, c'est lui qui le dit, que Socrate était fou. Il réalise sur lui un dossier médical et philologique. Avec ces deux choses, le démon intérieur de Socrate, d'abord sa voix qui le dirige de manière apotropaïque, tout le monde connaît cette affaire-là, et l'épisode de Potidé, interprété comme une crise de catalepsie. Socrate, pendant la guerre, reste durant 24 heures immobiles, les yeux fixes, indifférent au soleil qu'il frappait. Pour l'élu, qui force le texte, car il n'est pas question d'hallucination visuelle, Socrate est un halluciné. Ce livre est important non pour le diagnostic fantaisiste, mais parce qu'il évoque pour la première fois la normalité que permet une société. Dans quelle mesure la société permet-elle la folie ? Dans la société grecque qui croit au démon, quand voit-on que le démon est pathologique et que l'individu dévie ? Pour l'élu, la société grecque a permis à Socrate de devenir fou. Mais à un moment donné, on a décidé que le démon de Socrate était anomale, atypique, qu'il créait un nouveau dieu et c'est pour cela qu'on l'a tué. Bien sûr, Socrate n'était pas fou. Ce qui fonde la liberté humaine, je crois, c'est le fait que tout ne soit pas rationnellement explicable. Et toutes les grandes philosophies l'ont dit. Platon, Aristote, Kant, tous l'ont dit. On connaît l'injonction de Socrate précisément à se connaître soi-même. La connaissance de soi ou plutôt son impossibilité est un problème jugé central par beaucoup dans la réalité et la souffrance des psychopathologies. On le trouve par exemple au cœur du syndrome dépressif. Ce serait une erreur de penser que l'homme se connaisse spontanément. La représentation de soi n'est guère plus évidente. l'homme homérique comme on l'a montré est un homme sans totalité. C'est une jambe plus un bras un corps. Le soi c'est le soma le corps. La connaissance de soi comme problème philosophique débute avec Socrate avec cette théorie que la connaissance de soi exige une médiation une scission. C'est la théorie que l'on trouve ensuite chez Plutarque à Puley Galien. Et c'est cet effort de séparation dont j'ai essayé de montrer qu'il coûtait la vie à Narcisse. Mais il y a autre chose qui relève moins de la théorie que de l'expérience l'émergence du sentiment de soi. Le mélancolique par exemple bien que tourné vers lui-même échoue à se sentir soi-même parce qu'il ne peut pas opérer la scission pas plus que Narcisse qui ne parvient pas à se distinguer de son image. Vernon a souscrit à l'opinion que le sentiment de soi-même est un sentiment organique ce qui est faux. Il n'y a pas de sentiment direct de soi-même. Il faut une interprétation, une sortie de soi, le plus souvent d'ordre métaphorique, pour parvenir à une connaissance interne de soi comme totalité, comme vivant, comme être sensible, comme sujet. Vous disiez tout à l'heure considérer le malaise comme un des moyens d'accéder à soi. Il existe la possibilité d'une expérience positive de la maladie, un attrait pour la maladie vécue comme un temps faible mais nécessaire de la normalité. Je vous propose d'évoquer pour conclure ce qu'on pourrait appeler la séduction du pathologique. Certains confondent connaissance de soi et malaise. Ils ont besoin de cet accent pour se sentir vivre. Dans une lettre, Freud écrit qu'il a besoin du malaise pour écrire. Sioran ne parlera pas très différemment. Et quand Guilhem disait que l'ombre portée de la maladie était nécessaire à l'homme normal pour qu'il puisse se croire et se dire tel. Sans doute, c'est une expression excellente à laquelle je souscris mais c'est autre chose que la perversion du dolorisme, c'est-à-dire l'amour de la maladie. Il n'y a pas plus d'hommes normal que d'hommes sains il n'y a pas de santé en soi. Chez Yé-les-Marais 5 août 1999 5 août 1999. Je vous le remercie. Je vous le remercie. Je vous le remercie. Je vous le remercie.